Ciao les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog à Napoli. On vient d'arriver, on est trop contents, notre chambre elle est juste oufissime, je vais vous montrer ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais avant ça, générique ! Les potes, cette fois-ci, on monte notre recrême, c'est une petite revue, on est juste à côté du centre historique, à côté de la gare. On va y voir un petit peu ici à quoi ça ressemble. C'est juste une petite pépite, c'est trop gros. Il faut savoir qu'on a été trop trop bien accueillis hier, on a demandé une navette, ça coûte 25 euros, ça t'épargne du marché pendant deux heures, alors que t'as tes bagages, etc. Pour ça, on aurait payé 870 euros pour 10 jours, c'est pas très très cher pour un hôtel de ce type-là. Bien sûr, vous pouvez en trouver du moins cher, moi j'ai vu des vlogs après coup, après avoir réservé, où c'était 30 euros la nuit, c'était encore moins cher. Mais dans ce sens, c'était moins luxueux et moins dans le centre. Là, on est dans le centre, c'est franchement pas excessif. Hop, j'attends. Hier, j'ai pas pu vous faire une vidéo parce qu'aujourd'hui, j'étais HS, mais on avait le petit limoncello, on est allé acheter des arancini, c'était 1,50 euros l'arancini, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de ouf. En fait, si vous mangez dans un resto, ça coûte assez cher, parce que vous êtes alpagué, genre ce midi. On est allé manger dans la pizzeria, soi-disant la plus plébiscité de Naples, la meilleure pizza napolitaine. Alors oui, c'était très bon, c'était excellent. On a pris une pizza Margherita à 7,50 euros. On va pas manger trop cher. On a pris de l'eau, du perdié et on en a eu pour 30 balles. On était un peu deg parce que oui, c'était très bon, mais ça lui vaut pas. Vu qu'en Italie, tu vas payer les couverts et les frais de service, je te rends pas compte parce que c'est un pourcentage. Et ça peut monter très vite. Alors que si tu prends en portée et que là, tu manges sur ta petite table tranquille le soir, tu peux en avoir pour pas très cher. Ensuite, je vous montre la vue, donc le meilleur pour la fin. Là, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez vu sur le Vésuve, vous avez vu sur la mer. La mer. C'est difficile. Et en plus, vous avez vu... Le Vésuve. En plus, c'est une dinguerie et on est au cinquième étage. Donc, tu as aussi la vue sur les rues de Naples. Les rues de Naples, elles sont incroyables. En vrai, déjà, ça fait un jour qu'on est là. Et moi, je peux vous dire que j'adore la ville. Elle est dans son jus. C'est vrai que nous, avant qu'on parte à Naples, on nous a dit que Naples, c'est sale. Il faut vraiment aimer. C'est une ambiance particulière. Les gens parlent fort. Alors oui, les gens parlent fort. Je vais pas vous mentir. Moi, je suis d'origine italienne dans ma famille. Ça parle fort, ça mange fort. Perso, j'adore cette ambiance-là. Pour ce qui est de la propreté. Alors, bien évidemment, vous allez être un petit peu peut-être choqués au niveau des poubelles. On va avoir beaucoup de poubelles un peu partout dans Naples. Mais si on exclut cette partie-là de Naples, c'est vraiment une architecture particulière qui est restée dans son jus. C'est super beau. Moi, je me sens juste bien, en fait. Ça y est, on est dans les rues de Naples. Très beau. Prochaine étape, on va aller à la Via Toledo. The place to be pour le shopping. On va aller voir. Ça a l'air sympa. Potentiellement, on va rien y faire après. Ce matin, on a vraiment fait du repérage. C'était notre premier jour. On n'avait rien prévu. On voulait juste marcher, regarder. Et c'était super sympa. On a vu un petit marché ce matin. Hyper typique. Avec des fringues. Il y avait de la nourriture. C'était tellement pas cher. Par exemple, le kilo de cerise. C'était 2,50 euros le kilo de cerise. Chez nous, c'est 10 euros si ce n'est plus. On est allé voir les plages. On m'avait dit que les plages étaient un petit peu pas très propres. Au final, on était quand même plutôt agréablement surpris. Ouais, on s'attendait à pire en vrai. Ce n'est pas les plages les plus propres. On ne va pas se mentir. Mais ça va. Et ensuite, on a acheté nos 15 packs d'eau. Je vais vous laisser avoir la petite story time que j'ai tournée tout à l'heure. Maintenant. Salut les potes. On se retrouve en haut de la montée de Napoli. Une horreur. Une petite story time. On voulait aller chercher une bouteille d'eau. Il faut savoir que moi, j'ai fait de l'Italien en LV3 il y a 8 ans. Je me suis dit ça va, tranquille. Je suis d'origine italienne. Je comprends l'italien. Ouais, mais un niveau LV3. Il s'avère que j'ai demandé Ouna Aqua. On s'est retrouvés avec un pack de 6. 6. On était à une heure de l'hôtel. Là, on vient de se taper toutes les manches de Naples. On est juste HS. Je n'ai jamais connu ça. En tout cas, sachez que vraiment la montée vaut le coup. On a des vues magnifiques. Mais sans les 6 bouteilles d'eau. Donc si vous avez allé à Naples et que vous voulez Ouna Aqua, on dit Ouna Botelia. On dit Aqua. Je reprends le lead sur cette vidéo après ma petite story time. Donc vous voyez que c'était un petit peu délicat. On a pris le chemin pour aller à la plus belle vue de Naples. C'est-à-dire à peu près 2 millions de marches. C'est ça. Pour monter au point le plus haut de Naples pour voir une super vue. Mais ce n'était peut-être pas le moment de le faire en claquette avec 5 bouteilles d'eau de 2 litres sur le dos. Regardez ça. Ce n'est quand même pas stylé. C'est juste trop stylé. C'est fermant. Place à côté de notre hôtel. C'est trop beau. Franchement, j'aime trop. Je pense que je le dis je ne sais combien de fois dans cette vidéo, mais en même temps, c'est vrai. Et là, vous avez les petites ruelles qui sont juste... Waouh ! ... Sous-titrage ST' 501 ... 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